Dans un ouvrage controversé intitulé L'Histoire secrète de l'espèce humaine, Thompson et Crémeau montrent le sort réservé à ces faits qui osent contredire les théories dominantes. Au cours des 150 dernières années, les archéologues et anthropologues ont littéralement caché autant de faits qu'ils en ont mis à jour. On appelle ça le filtrage des connaissances. C'est une caractéristique fondamentale de la science et même de la nature humaine. L'homme a tendance à mettre de côté ce qui ne cadre pas. En matière de science, on s'aperçoit que les faits qui ne cadrent pas avec le paradigme admis sont souvent éliminés. On ne les enseigne pas, on n'en débat pas. Mais les personnes ayant fait des études scientifiques n'en entendent généralement pas parler. Josia Dwight Whitney était un géologue américain professeur de géologie à l'université de Harvard. Depuis 1865 et chef du California Geological Survey en 1860 jusqu'à 1874. A travers ses voyages et ses études dans les principales régions minières des Etats-Unis, on va voir que cela soulève des controverses. Notamment concernant les origines de la vallée de Yosemite. En Californie, Whitney a été mêlé à trois controverses notables. Premièrement, Whitney a affirmé que la vallée de Yosemite avait été créée par un naufrage cataclysmique du fond de la vallée. Cependant, John Muir, qui explorait la région de Yosemite à la même époque, a soutenu que la vallée avait été creusée par l'action de glaciers. Whitney se moquait de Muir en tant qu'ignorant et de simple mouton. L'enquête de Whitney révèle que les traces de glaciers ont été supprimées et qu'il n'a jamais abandonné son point de vue. La plupart des scientifiques ont finalement rejeté l'hypothèse de Whitney et accepté celle de Muir. En Égypte, John West découvre que le sphinx de Gizé n'a pas été exposé aux mêmes intempéries que son environnement immédiat, rongé par le sable et les vents du désert. Le sphinx présente en effet des marques d'érosion ondulées au lieu de marques horizontales. Pas besoin d'être géologue pour voir quel type d'intempéries a pu laisser ses marques. Seul de l'eau coulant en plaques sur le mur d'enceinte peut avoir lissé ses contours arrondis. De l'eau, dans le Sahara ? Certainement pas à l'époque des pharaons. Pour en trouver, il faut remonter à la fin de la période glaciaire vers 10500 avant Jésus-Christ. Soit des milliers d'années avant la civilisation pharaonique. Mais alors, comment expliquer que le sphinx est une tête de pharaon ? La tête est toute petite par rapport au corps. Vu du ciel, le corps apparaît aplati et très allongé. Et la tête ressemble presque à une tête d'épingle. Cela montre qu'elle a été retravaillée. En d'autres termes, à un moment donné de sa longue histoire, elle a été refaite. John West pense qu'à l'origine, le sphinx représentait un énorme lion sculpté dans le roc par des inconnus. Antérieurement à 10500 avant Jésus-Christ. Il aurait subi une forte érosion lors des bouleversements climatiques de la fin du glacier qui se serait traduit par plusieurs siècles de pluie. Ce n'est que des milliers d'années plus tard que les pharaons referont sculpter la tête à leur propre image. Des géologues ont découvert que le sphinx a été lavé par des plus incessantes pendant des siècles. Or ces averses n'ont pu survenir que des milliers d'années avant le règne des pharaons. Est-ce à dire que le sphinx a été bâti bien avant l'aube de la civilisation ? L'enjeu ici, c'est toute l'histoire de la civilisation. Il n'y a peut-être pas eu un déroulement linéaire de l'homme des cavernes débiles à nous autres très intelligents avec nos bombes atomiques et notre dentifrice au fluor. Parfois des faits nouveaux viennent bouleverser les théories dominantes. C'est sur ces faits que nous allons nous pencher aujourd'hui en compagnie de spécialistes qui élaborent de nouvelles théories susceptibles de changer notre regard sur l'histoire de la civilisation tout entière. A l'est du village du Moule, sur l'île antillaise de la Guadeloupe, de 1805 à 1812, un certain nombre de squelettes humains découverts dans des couches de calcaire du Myocène âgées d'environ 20 millions d'années. Aujourd'hui, ce squelette se trouve dans les sous-sols du British Museum. Selon les informations communiquées par les fouilleurs, il resterait davantage de squelettes dans les couches calcaires du Myocène à l'est du village du Moule. Des questions importantes restent. Même si ce calcaire est aussi dur que le marbre, il s'est rapidement formé autour de ces squelettes avant qu'ils ne puissent se décomposer. Si les processus actuels ont rapidement construit ce calcaire, comment se fait-il que l'érosion est à l'origine révélée des squelettes aux habitants de l'île ? De plus, il existe des preuves d'un enterrement soudain qui implique un dépôt rapide de sédiments, à la différence des interprétations gradualistes des géologues formatistes. Nous avons constaté que le squelette restait articulé et entouré de matière organique et que la roche était molle à l'enterrement. L'enfouissement catastrophique est également visible dans les importants dommages causés au squelette par l'impact qui a eu lieu avant la décomposition du poids. Par exemple, le côté droit de la cage thoracique se trouve maintenant au-dessus de l'humérus gauche, os du bras, et du sternum, os du sein, se trouve dans la roche de tous ses côtes. De même, la colonne vertébrale a été disloquée du bassin lors de l'impact, le sacrum arrière du bassin descendant maintenant dans la roche à un angle de 45 degrés. Dans cette zone également, l'hélium gauche, os de la hanche, a été arraché du bassin, reposant à plat dans la roche au lieu de faire saillir vers le haut. Le tibia gauche était disloqué au genou, l'os ayant été pivoté d'environ 90 degrés vers la droite. Une fracture post-mortem est également visible dans le radius gauche, un os de l'avant-pain. Ces dégâts d'impact, qui ne sont compatibles qu'avec ceux provoqués par une masse de fuite de telle le raz-de-marée, et non par une substance dure comme une chute de roche, s'affichent sur tous les vestiges. Ces dislocations auraient eu lieu juste avant l'inhumation, avant que le rocher ne soit solidifié et avant que le corps ne soit décomposé. Ceci est en accord avec un modèle créationniste d'enfouissement, soudain et de décours rapides de sédiments. La science qui refuse l'idée d'une civilisation oubliée, nie tout autant l'existence d'une catastrophe planétaire qui aurait détruit cette civilisation. Mais les récits de Platon et de la Bible ne sont pas isolés. Le Popol Vuh, le livre sacré des Mayas, parle de raz-de-marée, de déluge, de ténèbres envahissant le ciel durant des mois, de graelle, de pluie noire incroyablement froide. Les anciens Égyptiens parlent d'une période de chaos, de déluge et d'obscurité émergée pour donner forme à la terre d'Égypte. Le disque solaire des Aztèques parle de quatre cycles de destruction. Par l'eau, par le feu, par le vent et par la guerre et le sang. Il prédit aussi la fin du monde dans un cataclysme venu des entrailles de la terre. D'autres mythes de l'Amérique précolombienne parlent d'un déluge apocalyptique, accompagné de séismes et d'une pluie de feu due aux éruptions volcaniques. Tous parlent avec un réalisme dérangeant d'un passé qu'on ne peut ni se rappeler avec précision, ni oublier totalement. Les scientifiques sont enclins à penser que le déluge est le fruit de l'imagination des poètes de l'Antiquité. Mais imaginez qu'ils se trompent. Imaginez qu'une série de catastrophes naturelles terribles a effectivement réduit nos ancêtres à une poignée de clans éparpillés sur toute la planète. La première piste est fournie par le gisement fossile de la Brea en Californie, sorte de fosse commune qui abrite plus d'un million d'animaux fossilisés. Juste en dessous de la surface se trouve le gisement de pétrole de Salt Lake. L'asphalte poisseuse suamne par les fissures, et les animaux se retrouvent englués à jamais. On a une collection incroyable d'animaux qui ont été piégés ainsi durant les 40 000 dernières années. Le gisement fossile est comme une fenêtre ouverte sur une époque reculée où prospéraient des animaux qu'on ne pensait pas indigènes d'Amérique. Les mammouths, les éléphants, les rhinocéros, les paresseux géants, les tigres à dents de sabre et même les chevaux et les chameaux. Puis, un grand cataclysme les a tous anéantis, apparemment en l'espace de quelques décennies seulement. Cela s'est passé vers 10 500 ans avant Jésus-Christ, il y a quelques 12 000 ans. Les grands animaux, autrement dit tout animal plus grand qu'un coyote, ont disparu pour la majorité en quelques décennies. C'est effectivement ce qu'on peut appeler une grande catastrophe. Voici le relevé de la catastrophe survenue à la fin de la période glaciaire vers 10 500 ans avant Jésus-Christ. Les températures, qui avaient été relativement stables pendant des milliers d'années, augmentent subitement. Le climat se réchauffe de plus de 5 degrés en un clin d'œil. 3 à 5 années seulement. Telle est la prodigieuse découverte des scientifiques qui ont percé la calotte glaciaire du Groenland pour en savoir davantage sur les changements atmosphériques. Certains appellent la calotte glaciaire du Groenland la pierre de rosette du climat. Parce qu'on a vraiment fait une découverte majeure en apprenant que le climat pouvait se modifier aussi subitement. Ce changement s'est fait en quelques années, entre 3 et 20, un peu comme ce que l'on voit aujourd'hui. On a découvert des modifications chimiques phénoménales dans la nature de la glace. On a aussi découvert que pendant la période de la fonte des glaces, le volume et la concentration des dépôts volcaniques ont été nettement plus importants qu'à n'importe quelle autre période. Sachant qu'on a étudié les 110 000 dernières années. Des éruptions volcaniques sans précédent accompagnées d'un déluge ? Mais à quoi était-ce dû ? Lorsque des couches de glace de plus d'un kilomètre cinq d'épaisseur ont fondu en quelques décennies, le niveau des océans a augmenté de 1400 mètres. Des mers ont soudain surgi là où des terres s'étendaient auparavant. On pouvait se rendre à pied de la Grande-Bretagne à la Scandinavie, avant qu'une révolution climatique ne forme la mer du Nord. À cette époque, l'eau a aussi recouvert les plaines de l'Amérique du Nord, ce qui explique qu'on trouve des squelettes de baleines dans le Michigan. Ces terres de grands cataclysmes survenus à la fin de la période glaciaire pourraient cadrer avec les mythes. Rien qu'en Amérique, quelques 70 espèces animales se sont éteintes. Les félins à dents de sabre, les mammouths, les paresseux géants, les chevaux, les chameaux. Mettons tout ça en perspective. Au cours des 200 000 années précédentes, c'est moins d'un tiers de ces espèces qui a disparu. Or, ce même schéma d'extinction s'est produit en Europe et en Asie. Dans le sol perpétuellement gelé de Sibérie et d'Alaska, le grand mammouth n'a pas succombé aux chasseurs de la Préhistoire. Il a été fauché par une catastrophe naturelle. Au début du XXe siècle, des trappeurs sibériens découvrent le squelette gelé d'un animal gigantesque. On le déterre, puis on l'analyse. Son estomac contient les restes de plantes poussant sous un climat tempéré. L'animal a été congelé à une vitesse qui dépasse les capacités des congélateurs les plus modernes. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y a 12 000 ou 13 000 ans, un grand froid s'est abattu sur la Sibérie, qui ne s'est plus jamais réchauffée depuis. L'énigme des mammouths congelés en quelques heures a suscité quantité d'anecdotes. Certaines véridiques, d'autres non. Comme celle des steaks de mammouths servis à Fairbanks, en Alaska. L'une des anecdotes probablement authentiques est rapportée par le baron Wrangel, un naturaliste russe du XIXe siècle. Sur l'île qu'il découvre dans l'archipel des îles-aux-ours, au nord de la Sibérie, et à laquelle il va donner son nom, le sable était littéralement retenu par des digues de défense de mammouths, et d'ossements d'autres animaux disparus lors d'une mystérieuse catastrophe primitive. Ces extinctions de masse, cette terrible activité volcanique, la rapidité de la fonte des glaces, tout cela semble indiquer qu'une immense révolution climatique a eu lieu il y a environ 12 000 ans. Mais la cause de cette révolution reste énigmatique. Quels furent les commencements de l'homme ? Où est née la civilisation ? A partir de leurs observations, les scientifiques ont échafaudé plusieurs théories. Mais pouvons-nous vraiment répondre à cette question alors que régulièrement, de nouveaux faits viennent bouleverser toutes les connaissances ? Dans les terres glacées de la Sibérie, on a trouvé les restes d'espèces animales aujourd'hui éteintes, comme le mammouth géant anéanti par un brusque cataclysme planétaire. On a vu une belle démonstration de ce filtrage des connaissances lors des fouilles de Yatlico, au Mexique, en 1966. L'archéologue Jean-Steam McIntyre menaçait alors de renverser la conception généralement admise selon laquelle l'homme est apparu assez tardivement dans la plupart des régions, c'est-à-dire il y a quelques 30 000 ans en Sibérie, et au plus tôt, il y a 20 000 ans en Amérique. D'autres archéologues ont découvert en Sibérie des traces de présence humaine remontant à quelques 300 000 ans. Une datation qui rend finalement la découverte de Jean-Steam McIntyre moins invraisemblable qu'il n'y paraît. Ce n'est pas nécessairement une conspiration délibérée, au sens où des gens se réuniraient dans une pièce en fumée et décideraient de tromper sciemment les gens. C'est plus une autocensure qui se fait de manière spontanée au sein de la communauté scientifique. Quand un élément contredit la théorie dominante, les gens décident spontanément de ne pas en parler, de ne pas le révéler, ce qui signifie que la science ne peut plus progresser comme on pourrait l'espérer. Au Mexique, Jean-Steam McIntyre découvre des outils en pierre et des ossements humains qu'elle fait dater par plusieurs méthodes scientifiques. En 1966, on a découvert un site antique dont on a d'abord cru qu'il avait peut-être 20 000 ans. On trouvait ça déjà très ancien. Mais quand on a finalement obtenu les datations réalisées selon plusieurs méthodes, le site s'est révélé vieux de 250 000 ans. Pour être franche, un site de 20 000 ans m'aurait comblé. Ma carrière aurait été faite. Mais j'étais naïve. Je m'en suis tenue aux datations. C'était les faits et je ne voulais pas m'en éloigner. Je n'ai pas compris que ça allait ruiné toute ma carrière. Depuis ce jour, toutes les portes du monde professionnel lui sont restées closes. Le site a été fermé avec interdiction définitive de reprendre les fouilles. L'hypothèse la plus répandue sur la date d'entrée de l'homme dans le nouveau monde, quand il a mentionné une date d'environ un quart de million d'années, j'ai failli laisser tomber mon plateau. Je n'ai pas été tellement choqué à l'âge, mais que cette date aille bien avec les dates que nous avons sur notre site d'hommes précoces controversées au centre du Mexique. Mais dans le cas de nombreuses découvertes acceptées, les circonstances de la découverte sont similaires à celles de la Perle-de-Marne à Border Cave en Afrique du Sud, par exemple, des fossiles d'Homo sapiens sapiens ont été prélevés sur des piles de roches excavées dans des mines il y a de cela 100 000 ans, principalement en raison de leur association avec la roche excavée. Controverse, crâne de Calaveras. La deuxième controverse portait sur la découverte du crâne de Calaveras, qui aurait été découvert par un mineur à une centaine de mètres sous la surface terrestre. Finalement, le crâne a fait son entrée dans la position de Whitney, qui l'a rapidement déclaré authentique et a conclu qu'il venait de l'ère pliocène à 1,8 million d'années. Cependant, d'autres affirment que le crâne est beaucoup plus jeune, à peine 1 000 ans. En 1958, sur un site près de Lewisville, au Texas, des outils en pierre et des eaux d'animaux brûlés ont été retrouvés en association avec des foyers. Plus tard, au fur et à mesure des fouilles, des dates au radiocarbone d'au moins 38 000 ans ont été annoncées pour le charbon de bois provenant des foyers. Encore plus tard, un point de Clovis a été trouvé. Herbert Alexander, alors étudiant diplômé en archéologie, a rappelé comment cette séquence de découvertes avait été reçue. À plusieurs reprises, a déclaré Alexander, les opinions exprimées à cette époque étaient que les foyers étaient fabriqués par l'homme et que les associations de la faune étaient valables. Cependant, une fois les dates annoncées, certains avis ont été modifiés et une fois le point Clovis trouvé, le processus de sélection et d'ignorance a commencé sérieusement. Trouver une pointe Clovis dans une couche vieille de 38 000 ans était troublant par les anthropologues orthodoxes qui dateraient les premiers points de Clovis à 12 000 ans.